L'église évangélique la bénédiction Sisa a jamais 220 logements avec ses pasteurs Syvian et Samuel Manté en partenariat avec Christ Ambassi Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakiloumé. La rhapsodie des réalités, dévotionnelle quotidienne et guide d'études publiques distribuée dans plus de 150 pays au monde et traduite en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. La rhapsodie des réalités. Bonjour chers amis, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez depuis le monde entier. Vous êtes sur Béni TV, la chaîne des bénis et ce matin nous sommes à notre émission de méditation, la rhapsodie des réalités. Alors nous allons ensemble étudier le thème qui nous est donné par le pasteur Anita, votre autorité en Christ. Alors ce thème, votre autorité en Christ, nous le ferons avec le frais Jaurès qui est sur notre plateau. Bonjour Jaurès. Bonjour madame Waka. Vous allez bien ? Oui je veux très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous faisons ensemble notre méditation et le thème est tiré du livre d'Ephésiens 2, le verset 4 à 6 et la Bible nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors le pasteur Anita fait le développement suivant. Le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, bien au-dessus des principautés, des pouvoirs, des forces, des dominations et de tout nom qui se peut nommer. Il occupe le trône le plus exalté qui soit et la bonne nouvelle est que nous sommes assis avec lui. Alors, ensemble nous régnons sur toute principauté et pouvoir, force et domination et tout nom qui se peut nommer. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous a donné l'autorité sur toute création. Sur la montagne de transfiguration, il parla des cieux et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17, le verset 5. Ici, Dieu a donné à toute la création, toute la nature animée et inanimée d'être soumis à Jésus. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça le frère Joseph? C'est merveilleux. Alors nous poursuivons la lecture. Voyons, dans notre verset d'ouverture, Paul fait cette déclaration remarquable à notre sujet. Nous, la nouvelle création en Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le règne de l'esprit, vous vous asseyez avec Christ. Amen. Vous occupez sa position d'autorité avec le mandat d'agir à sa place. Alléluia. Alléluia. Toutes les puissances des ténèbres repondent, reconnaissent à votre autorité en Christ. Soyez donc confiants pour exercer votre domination dans tout domaine de votre vie. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas ordinaires. Vous opérez à partir d'une dimension supérieure où vos paroles sont soutenues par la puissance divine. Ecclesiastes 8,4 dit « Parce que la parole du roi est puissante, vous avez été investis de toute autorité pour changer les circonstances de votre vie en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez déclarer des paroles de puissance pour briser l'influence de Satan dans la vie des hommes et faire briller la glorieuse lumière de l'évangile dans leur vie. » Waouh ! C'est une formidable méditation, un sujet très puissant que le pasteur Anita nous fait découvrir ce matin parce qu'elle nous parle de votre autorité en Christ. Et donc, elle nous dit que nous avons une autorité en Christ et dans ce développement, c'est clair et c'est limpide. On comprend tout de suite ce que le pasteur veut nous faire comprendre. On n'a pas besoin de chercher à comprendre encore ce thème-là parce que là, c'est beaucoup explicite. Le pasteur Anita nous dit que nous avons une autorité et nous sommes assis à la même position que Jésus-Christ. Amen ! Ce Jésus-là qui est assis et qui a la puissance, nous aussi nous avons cette autorité, nous avons cette puissance-là pour dominer le monde. Dans le deuxième paragraphe, le pasteur a dit quelque chose de très important. Dans le livre de Matthieu 17 à 5, la Bible dit que Dieu a parlé depuis les cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et le pasteur dit que Dieu a ordonné à toute la création, à toute la nature animée ou inanimée d'être soumis à Jésus-Christ. Et plus loin, elle nous explique que nous sommes Christ. Pourquoi ? Parce que nous sommes morts, nous avons été ressuscités avec Christ et cette autorité nous l'a été donnée. Et par conséquent, madame Maka, ça veut dire que nous aussi, nous avons cette domination sur la nature, sur tout ce qui règne. Et donc, ce verset-là, on doit le dire, moi c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que je le lis désormais. Dieu a dit depuis les cieux, « Celle-ci est ma Fils bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-la. » Parce que c'est de moi qu'il s'agit aujourd'hui, puisque ce Christ-là, il vit en moi. Et c'est ça mon autorité. Effectivement. Et je dirais que Dieu m'a donné l'autorité sur toute la création, sur toute la nature, animée ou inanimée, d'être soumise. Et cette nature m'est soumise. Ça veut dire que nous avons cette puissance-là, nous avons cette autorité. C'est pourquoi je vous le dis à tous nos bien-aimés, il ne faut pas te sous-estimer. Tu as cette puissance-là. Si Jésus-Christ a réussi sa mission, alors tu peux réussir ta mission dans toute l'entreprise, dans ton ministère, tu peux réussir parce que nous avons cette autorité, nous avons cette puissance-là. C'est comme si on nous investissait de puissance et d'autorité. Et là où Jésus-Christ de Nazareth est assis, nous aussi, nous sommes assis. Nous sommes assis. Amen. Amen. Et il a dit, l'apôtre Paul a dit, la parole du roi est puissante. Alors nous sommes ces rois-là et donc notre parole est une puissance. Nous devons utiliser notre autorité au travers de notre déclaration pour posséder, pour régner sur toute principauté. Et nous avons ce pouvoir-là de le faire parce que nous sommes assimilés à Jésus-Christ. Donc là où Jésus est assis, nous aussi, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes connectés à la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Alors nous voyons, le pasteur poursuivre, il nous dit, vous n'êtes pas ordinaires. Vous opérez à partir d'une dimension supérieure où vos paroles sont soutenues par la puissance divine. Waouh ! N'est-ce pas merveilleux ça ? Alléluia ! Vous n'êtes pas ordinaires. Pour tous ceux qui nous suivent, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas ordinaires. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires parce que vous opérez à partir d'une dimension supérieure. Et vos paroles sont soutenues par la puissance divine. Et donc nous devons comprendre que lorsque nous parlons, ce que nous disons est soutenu par la parole de Dieu. Effectivement, nous ne sommes pas comme l'autre. Et je dirais que je ne suis pas comme toi. Je suis comme Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'échec n'existe pas chez moi. La maladie n'existe pas chez moi. L'amour n'existe pas chez moi. Parce que tout ce que je dis, tout ce que je prophétise est soutenu par la parole de Dieu. La parole de Dieu puisque c'est cette parole qui nous vivifie, cette parole qui entretient la puissance de Dieu en nous. L'Ami déclare que les voeux de l'éternel sont les voeux de bénédiction. Les voeux de l'éternel ne sont pas les voeux de malédiction. Et tout ce que le Seigneur dit n'est pas suivi de chagrin. Alors, je me plonge dans la puissance de Dieu pour dire que, effectivement, je suis un grand. Tout à fait. Et je règne sur tout ce qui vous chute. Alors, ce qui m'épate encore dans cette méditation, c'est que le pasteur Anita dit, vous pouvez déclarer des paroles de puissance pour briser l'influence de Satan dans la vie des hommes et faire briller la glorieuse lumière de l'évangile dans leur vie. Ça veut dire que nous avons cette capacité, nous avons cette autorité bien sur nous-mêmes nos vies, mais aussi sur la vie des hommes qui sont dans notre entourage, sur la vie de nos différents membres de notre famille, nos collègues. Nous avons cette puissance-là de déclarer des paroles afin de briser l'influence de Satan dans leur vie. Et effectivement, c'est ce que Dieu disait à Jérémie, et c'est ce que Jérémie même en retour disait à Dieu, ma bouche est comme la bouche de l'éternel. Ça veut dire que, souvent on se dit, mais Seigneur, dis-moi quelque chose, Seigneur bénis-moi. Non, on ne doit pas. Satan a dit, Seigneur bénis-moi. Seigneur, tu bénis cette personne. Que tout ce qui soit de notre bouche soit des paroles de bénédiction. Et si, effectivement, ce que nous allons dire est une parole de bénédiction, elle va se réaliser. C'est pour lui, garde-toi de parler. Que tout ce qui soit de ta bouche soit une parole positive. Et si tu le fais, bien évidemment, tu verras que cette personne sera bénie parce que nous parlons avec autorité et nous avons cette autorité en nous. Amen. Alors, sachez que vous êtes des bénédictions et non seulement vous êtes des bénédictions, vous faites des autres des bénédictions parce qu'au travers de vos paroles, au travers de vos proclamations, des vies seront changées, des vies seront transformées. Nous avons, Maka, nous avons, vous savez, je suis très, très, très content. Nous avons cette autorité-là et nous développons cette autorité, nous communiquons cette autorité à tous ceux qui sont avec nous. Amen, 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 amen. Et vraiment, s'il y avait assez de temps, on allait encore, encore parler parce qu'on ne peut se lasser d'écouter la parole de Dieu. Effectivement. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au thème de cette méditation. Nous n'allons pas vous quitter sans avoir fait la prière. Oui, effectivement, nous allons faire la prière. Chers Pères, je te remercie de m'avoir donné toute autorité dans les cieux et sur la terre pour marcher en dominant toute la puissance de l'ennemi. Je règne glorieusement. Je règne glorieusement. Aujourd'hui, sur toute force de la nature. Aujourd'hui, sur toute force de la nature. Alors que j'accomplis triomphalement. Alors que j'accomplis triomphalement. La volonté parfaite de Dieu pour moi. La volonté parfaite de Dieu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci d'avoir fait la prière avec nous. Mais tout au long de cette journée, restez connectés à la parole, à votre méditation parce qu'elle se poursuit avec l'étude approfondie tirée du livre de Luc chapitre 10, le verset 19. Méditez cette parole, poursuivez la méditation, demeurez béni dans la parole de Dieu. Ne quittez surtout pas, vous reviendrez demain avec nous pour un numéro de méditation, la rhapsodie des réalités. Mais je ne partirai pas sans dire que pour tous ceux qui n'ont pas encore leur rhapsodie des réalités, nous sommes que le 3 avril. Vous pouvez encore vous en procurer à la librairie GDN située à la Riviera 2. Vous avez les différents numéros qui s'affichent. Au Cuyance de l'église évangélique, la bénédiction. Et en Afrique, au Gabon, vous pouvez l'avoir. Au Congo, vous pouvez avoir votre rhapsodie des réalités. Elle vous attend aussi au Tchad, en passant par le Niger et au Togo. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Elle a changé ma vie Rhapsodie Rhapsodie Comme j'aime mal Rhapsodie Tous les jours je lis mal Rhapsodie Chaque jour je lis mal Rhapsodie 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 Rhapsodie